J'ai pris cet exercice interactif sur la plateforme de la Khan Academy. On va regarder ce qui se passe ici. On nous demande de déplacer les 14 points oranges de l'échantillon de manière à avoir un écart-type de l'échantillon d'environ 1,5. Ici, on a une distribution sur une population et on a pris un échantillon de cette population. Ce sont les 14 points oranges qui sont là. Quand on déplace les points, on va voir que la moyenne, x-bar, c'est la moyenne de l'échantillon, et s, ici, c'est l'écart-type de l'échantillon. On va regarder ce qui se passe quand on déplace des points. Si je déplace des points comme ça, je vois que plus j'éloigne ce point-ci de la moyenne, la moyenne change aussi, mais surtout l'écart-type grandit. Plus je déplace les points loin de leur moyenne, vers des valeurs un peu plus extrêmes, et bien plus j'augmente l'écart-type. Donc là, on comprend pourquoi cet écart-type, qui est une espèce de distance moyenne, mais ce n'est pas exactement ça. Ça donne quand même une idée de la dispersion des données. Regarde, par exemple, si je... Maintenant, je vais les regrouper tous autour de la moyenne. Je vais les mettre un peu plus... Les regrouper vers leur tendance centrale. La moyenne, c'est ce qui représente un petit peu le milieu des données. Donc si je rapproche toutes les données de cette moyenne, et bien j'obtiens un écart-type qui est de plus en plus petit. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ça montre bien que même si ce n'est pas tout à fait une moyenne des distances par rapport à la moyenne x-bar de l'échantillon, on a quand même ici un paramètre qui donne vraiment une idée de la dispersion autour de la moyenne. Là, on a un écart-type faible de 1,1 et toutes les données sont regroupées autour de la moyenne. Je peux encore les regrouper plus. Si par exemple, je fais ça. Là, j'ai un écart-type vraiment très faible. Alors bon, on va essayer de résoudre l'exercice. On va essayer de placer ces 14 points de manière à avoir un écart-type de 1,5 environ. Donc c'est environ ici. Alors évidemment, là, j'ai un écart-type faible parce que j'ai regroupé toutes les données autour de leur valeur centrale. Donc je vais maintenant m'écarter un petit peu. Donc voilà, je peux faire comme ça par exemple. Je vais faire ça aussi de l'autre côté. Là, j'ai un écart-type de 1,3, donc je ne suis pas loin. Voilà, là, 1,5. Donc là, les 14 points que j'ai placés de cette manière-là, c'est un échantillon dont la moyenne, c'est moins 0,3. Et puis d'écart-type, 1,5. Mais bon, j'imagine qu'il y a plein d'autres façons de le faire. Par exemple, je vais faire comme ça. Si je déplace des points comme ça vers des valeurs grandes, mais que je rapproche ceux-ci vers leur moyenne, je vais probablement aussi pouvoir avoir une autre disposition, un autre échantillon qui va avoir une moyenne différente, bien sûr, mais qui va avoir le même écart-type. On pourrait peut-être faire encore d'une autre manière. si, par exemple, je fais comme ça. Donc je déplace un certain nombre de points vers des valeurs plus grandes, mais je vais rapprocher ceux-ci. Voilà, j'en rapproche quelques-uns. Donc là, l'écart-type se rapproche. Voilà, par exemple, un autre échantillon qui correspond à ce qu'on nous demande, c'est-à-dire avec un écart-type de 1,5. Voilà, bon, je vais voir si ça, ça marche. A priori, c'est bon. Et voilà. Alors voilà, c'est un exercice intéressant. On peut manipuler, entraîne-toi à manipuler ça. Regardez un peu ce qui se passe quand tu déplaces tous les points. Je veux juste, pour terminer, t'expliquer un peu ce que représente cette courbe. En fait, on a un échantillon. On a prélevé un échantillon aléatoire qui a ces caractéristiques-là, une moyenne de 0,8 et un écart-type de 1,5 pour celui-ci. Et en fait, ce qu'on a dessiné ici, la courbe qui est là, c'est la distribution qu'on peut déduire à partir de notre échantillon. C'est-à-dire que notre échantillon, avec les indications de notre échantillon, on peut déduire, en supposant que la distribution sur la population suit une loi normale, on verra ça plus tard, on peut en déduire que cette distribution sur toute la population, elle a cette forme en cloche qui est ici. Et puis, la zone colorée, elle correspond à la zone. Donc, c'est une zone centrée autour de la moyenne avec une amplitude de 2 écart-types, ici. Et en fait, on verra plus tard que cette zone grisée, c'est celle qui contient une très grande majorité des données. et sur la zone blanche, un moment donné de la alivet-types, c'est le en quelque chose. ... ... ... ...